Voilà, j'ai revissé, c'est bien rapide, nickel, et en plus, les deux anciens marquages correspondent. Bon, ça ne se dévissera pas, je pourrais l'agrandir remarqué, pour que ça ne se dessert pas. Pose du ressort, en-dessus ici, en-dessous ici, je vérifierai après, du coup avec la pompe, vous pouvez douter à chaque fois, c'est un peu décalé, c'est normal, il suffit de faire ça, voilà, voilà, ça, ça tend un chevouil à le ressort, et ça lit, bon, je mets les mâchoires, et ça ok. Pour mettre les mâchoires, on les prépare, montées en extérieur, ensuite on les plie, les ressorts ont tendance à s'échapper, vous voyez, il y en a un qui est déjà barré là, c'est pas grave, je les plie, et ensuite on pose le plat là, le demi-cylindrique là, et on ouvre le livre, comme j'ai fait tout à l'heure, mais à l'envers. Ça y est, c'est fait, mais je ne vous cache pas qu'elles sont chiatiques à poser, hein, ouah, le ressort, bonjour, bon bref, c'est vraiment comme le livre, hein, le plus dur c'est de faire tenir le ressort à vide, c'est ça qui est chiant, après vous vous enquillez les deux bords là, et là, et, clac, bon, voilà, ça y est, ça marche, oh, ouais, elle est là, la biellette, je ne sais pas si je vais y arriver à la main, voilà, vous voyez que ça marche, eh ben c'est pas mal, alors normalement niveau biellette, voilà, là c'est fait, le, comment ça s'appelle, ouah, le machin qui frotte là, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est Elzameur, bon bref, ici c'est détalonné, on appelle ça, alors pour pas qu'il se forme une bavure qui fait que le tambour, le moyeu, hein, le tambour vient de traîner que là, on fait cette échancrure là, vous voyez comme c'est, ça vient pas droit jusqu'au bout, ça vient ici, pareil, bah, sauf qu'on ne voit pas, et en plus que c'est pas fait, d'après ce que je vois, et pour la flotte, on peut faire des rainures dessus, mais bon, pour le soleil, c'est pas la peine, ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter, nettoyer mon moyeu, là-bas, en bas, avec le papier de mille, et c'est basta, et soufflette, bien sûr, bon évidemment, c'est un peu grand maintenant, hein, donc pendant quelques temps, ça va, ça va moins bien freiner, et voilà ce que ça donne une fois monté, bon finalement, je vais peut-être essayer de gratter plus, là, pourtant j'ai bien gratté un peu de belle gomme, et ce noir là, ne m'inspire pas bien, bon je verrai, voilà ce que ça donne sur la jambe, donc ici, ce qui rentre dans le bras arrière-gauche pour maintenir l'ensemble, et ici, la boucle avec le cap de frein en dessous du bras, ouais, je pense que je vais l'enlever, ensuite, nettoyage du moyeu, ici, un déglaçage, soufflette, et ça ira bien, bon j'ai réduit un peu la tâche là, mais bon, faut pas trop attaquer, ça fragilise après, j'ai bien attaqué quand même, allez, le moyeu, et c'est basta pour la roue arrière, alors, le flasque étant fini, vous voyez que j'ai bien essuyé la graisse en bas de la cam, là, à l'intérieur, où il y a mon pouce, donc je vais passer au nettoyage de l'intérieur du moyeu, et au déglaçage, surtout, de la portée des mâchoires, bon, mais avant, je vais nettoyer l'extérieur, gratter un peu, faire briller, parce que toute façon, la saleté risque de rentrer dedans, donc, c'est pour ça que je ferai ça après, et c'est parti, bon, ça avance doucement, j'ai fait les bords et puis le devant des rayons, là, c'est un peu chiant, d'ailleurs, tous ces rayons, hop là, et j'ai fait aussi ce côté, moi, je pourrais le faire avec le poli sur la perceuse, c'est gonflant aussi bien à la main, il me reste les rayons, donc, et le centre pour le moyeu, bon, pour le moyeu, je vais essayer ça, c'est juste un échantillon, euh, je n'en avais plus d'avis, mais bon, chrome, on verra bien, je vais essayer, hein, ça a l'air pas mal, résultat dans... pas tardant, ouais, bon, je vais peut-être en mettre plus, j'en sais rien, je vais continuer avec mon bon vieux pelle d'homme, bon, elle est assez frottée, hein, c'est fatigant, il manque, bon, j'ai fait les rayons, mais il manquera un passage sur les rayons, j'ai essayé sur un, je ne sais plus lequel, il revient nickel, bon, maintenant, je vais attaquer le déglaçage, avec, pour commencer, un tout petit coup de toile émerie fine, c'est de la toile émerie, là, c'est pas du papier, hein, c'est du 180, mais très, 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 très fin, vraiment, hein, c'est nickel, d'ailleurs, cette chose, et je finis au 1000, juste ça, hein, les portées de mâchoire, là, et surtout pas de produit là-dessus, hein, ni essence, ni rien, et un premier coup de soufflette, je mets la main pour pas que ça vienne sur le papier photo, voilà, le plus gros est parti, je mets quand même un doigt, voir s'il n'y a pas de grosses rayures, grosses rayures, il n'y en a pas, il n'y a pas de bourrelets, bon, c'est pas parce que les plaquettes sont bonnes, que le diamètre, ici, va être bon, je vous reprends de plus près. En clair, les mâchoires, les garnitures peuvent être très bonnes, point de vue tolérance, mais si elles ont déjà été changées deux, trois fois, et bien, la tolérance, il y a pas mal, là, hein, la tolérance admissible entre l'intérieur du moyeu et le diamètre extérieur des plaquettes, des plaquettes, des mâchoires, sera pas bonne, ça, je le verrai au montage, hein, vu que j'ai pas le bouquin où c'est marqué le diamètre mini et le diamètre maxi, pareil, pas de raison, ça devrait être bon, il n'a pas à 3 milliers kilomètres, ce soleil, ça, c'est nickel, déjà, au fait, le déglaçage, vous pouvez le faire aussi sur les mâchoires, vous vous rappelez, je l'ai fait à la brosse, là, hier, voilà, c'est bon, ici, il y a encore un peu de rouille, on peut peut-être passer de l'acétone ou du triclot, triclot n'existe plus, c'est interdit, d'ailleurs, du dégraissant, mais je crois pas trop, même l'acétone, c'est toujours gras, et une fois que vous avez mis du gras là-dessus, bonjour, voilà, c'est pour ça que j'évite de mettre tout produit, remarquez, vendre des produits exprès pour ça, et voilà, vous avez compris.